Le président du Parlement, Juan Guaido, reconnu comme président du Venezuela par une cinquantaine de pays, a été déclaré inéligible pour 15 ans pour corruption présumée. Une décision prise par le contrôleur général de la République, un proche de Nicolas Maduro, est annoncée à la télévision publique d'État. Selon lui, Juan Guaido n'aurait pas justifié dans ses déclarations de patrimoine certaines dépenses réalisées lors de ses voyages à l'étranger. La déclaration de Juan Geraldo Guaido Malkes a été passée en revue et il a été observé des inexactitudes entre ce qui a été déclaré et les revenus qu'il tire de son activité de député à l'Assemblée nationale. Des dépenses excessives ont été notées et son mode de vie ne correspond pas à celui d'un député de notre pays. Une décision jugée illégale par Juan Guaido qui a reçu le soutien des États-Unis. L'opposant de 35 ans s'est défendu devant ses partisans à Caracas. Personne ici ne sera dupe, le peuple vénézuélien ne sera pas dupe de cette fausse loi qui dit que j'ai voyagé dans le monde. Oui, effectivement, j'ai voyagé. J'ai été reçu par des chefs d'États étrangers, contrairement à Nicolas Maduro. Moi, mais aussi la première dame qui a rencontré le président des États-Unis, le vice-président américain et avant cela le président chilien. Cette décision fait une fois de plus monter la tension au Venezuela qui voit deux dirigeants rivaux se disputer le pouvoir. Un pays, exsangue sur le plan économique, est d'autant plus fragilisé par de nouvelles pannes d'électricité gigantesques. Depuis le début de la crise, près de 3,5 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. Sous-titrage ST' 501